C'est jour de fête à Atra, une cité arabe vieille de plus de 2000 ans et située dans le nord de l'Irak. Détruit par les islamistes, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO se reconstruit petit à petit grâce notamment aux efforts des autorités irakiennes. Des travaux de reconstruction célébrés au cours de cette cérémonie. Aujourd'hui, il y a une célébration pour la fin de la première étape des travaux de réparation et de restauration sur le site antique de Atra. Ces travaux ont porté sur l'administration du site, en plus d'un entretien urgent pour sauver certaines statues et pièces, ainsi que certains murs. Et certaines sculptures ont été remises à leur place d'origine. Les travaux de restauration ont été menés par des experts irakiens en collaboration avec des institutions internationales. Située dans une région désertique, la cité de Atra, construite au 2e ou au 3e siècle avant Jésus-Christ, était un important centre religieux et commercial sous l'Empire perse. Nous avons commencé à travailler sur les statues, reconstituées des sculptures importantes qui ont été endommagées par les terroristes. En même temps, on a réparé les bâtiments, car si vous n'avez pas de bâtiments, vous ne pouvez pas y travailler. A l'époque, la cité d'Atra était dotée d'imposantes fortifications et abritée de magnifiques temples qui associaient architecture grecque et romaine à des éléments d'origine orientale. Concernant la ville d'Atra, nous n'avons pas de pièces qui peuvent être emportées. Je veux dire des pièces transportables dans la ville antique. Mais il y a des sculptures sur la façade des temples et certaines décorent les murs. Et ces sculptures ont été exposées à des actes de vandalisme, à des tirs de balle ou à des coups de pioche par l'organisation État islamique. Mais nous n'avons pas d'antiquités qui peuvent être emportées par Daesh. Les antiquités irakiennes ont été pillées depuis des décennies à la suite de multiples conflits qui ont déchiré le pays, notamment après l'arrivée des djihadistes de l'État islamique, mais aussi après l'invasion américaine de 2013.